Grosse vidéo aujourd'hui sur le marché crypto, sur le Bitcoin, qui a pour but de faire des projections qui soient moyen terme, de vous préparer au maximum un éventuel bull run. Pourquoi pas un rally bear ? On va en parler dans les différents scénarios que je vais évoquer dans cette vidéo. Je te rappelle que tu as la possibilité d'augmenter les vitesses de lecture de la vidéo ou d'aller directement aux différents chapitres qui la constituent. Tu as une timeline qui est en bas. Qu'est-ce que l'on va voir justement dans cette vidéo ? Je vais parler de mon portefeuille, sa situation actuelle. Je vais parler des différents scénarios que j'ai commencé à évoquer, que j'envisage. Un tour d'horizon du marché avec notamment les différents tokens, les différentes cryptos que je peux suivre, que j'ai déjà pour certaines en portefeuille. Les indicateurs, on va parler des indicateurs que j'ai regardés pour préparer cette vidéo. Pour vraiment objectif, là j'ai dézoomé au maximum, c'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps, afin de déterminer la manière dont j'allais agir sur les semaines, les mois qui viennent. On va parler macro aussi. On va parler des différents narratifs autour de la hausse potentielle, de la continuité de la hausse qui est en cours. Je vais vous dire ce que je pense du marché tel que je le ressens actuellement, avec mon expérience maintenant de 5-6 ans dans le marché crypto. Je vais vous dire ce que je vais faire, ce que j'ai déjà fait aussi, sur la dernière semaine qui s'est écoulée. D'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant de manière plus fréquente de ce que je fais, des décisions que je peux prendre, vous avez le canal Telegram en description de la vidéo que j'ai appelé Daily Cédric. Je vous partage des choses du quotidien, des choses personnelles, des choses qui concernent les marchés, des choses au niveau de mon parcours d'entrepreneur aussi. J'ai aussi, si tu ne l'as pas déjà rejoint, je t'invite vivement à t'inscrire à ma liste e-mail privée. Tu y trouveras des opportunités d'investissement. Je vais partager d'ailleurs une opportunité très prochainement là, je pense dans les jours qui viennent. Au Royaume-Uni, c'est du lending. C'est franchement, de mon point de vue, il y a trois niveaux de garantie derrière pour éviter de perdre du capital. C'est un des deals les plus costauds que j'ai pu négocier. On est sur du 14% annuel de rendement, vraiment un truc super intéressant. On a déjà une dizaine à être positionnés de ma communauté privée dessus. Et je l'ouvrirai aussi aux membres de ma liste e-mail privée. Donc, rejoins-la. Tu as aussi dans cette liste e-mail des offres spéciales, des invitations à des événements. Et prochainement aussi, la réouverture des portes de ma communauté privée. Allez, c'est parti ! Donc déjà, mon portefeuille, situation actuelle, j'utilise l'application Delta pour faire le suivi de mon portefeuille. Je la trouve très bien. Franchement, pour le faire le suivi, vous pouvez la connecter avec plein d'API, etc. Moi, par rapport à ce portefeuille, je tiens à préciser une chose. Je l'avais partagé sur ma chaîne. J'ai subi un hack. C'était tout des besoins qui est venu impacter malheureusement ce portefeuille. Donc, j'ai fait une remise à zéro de celui-ci. Je suis reparti à zéro. Du côté de Delta, j'ai re-rentré tout ce que j'avais encore en stock au niveau crypto. De manière au jour, en fin de compte, au prix du jour auquel ça a été rentré. Donc voilà, il faut le savoir. Ce portefeuille a été complètement remis à zéro le 5 juillet. Avec notamment des achats que j'ai refait suite au hack que j'ai suivi. J'avais notamment eu tous mes XRP qui avaient été volés. Et j'ai racheté pour l'équivalent de ce que l'on m'a volé. J'ai rechargé aussi sur certains altes et principalement sur le Bitcoin puisque j'avais choisi de faire une surpondération du Bitcoin. Je l'avais évoqué sur ma chaîne notamment début juillet et juste avant le hack. En disant que j'allais surponder le Bitcoin parce que j'estimais qu'il allait y avoir une augmentation de la Bitcoin dominance sur le marché crypto. Et que ça me paraissait judicieux de le faire. D'ailleurs, je réponds à un commentaire par rapport à ça. Quelqu'un qui avait manifesté ses remerciements. Donc, merci à toi pour ça. en me demandant si justement, comme j'anticipais le fait qu'on avait une rotation avec d'abord le Bitcoin qui pousse, potentiellement derrière plutôt le TH et après le TH, les altcoins, si ce n'était pas judicieux, de surfer là-dessus. Alors, oui je le fais en fait. Mais dans les vidéos où j'expliquais en fait ma stratégie d'accumulation, je n'ai pas évoqué cette partie parce que ça nécessite quand même une certaine expérience du marché. Et l'objectif de la vidéo, c'était de cette série de trois vidéos. D'ailleurs, je te mets des liens en haut à droite, si tu ne les as pas déjà vus. Vraiment, j'ai mis beaucoup de valeur là-dessus. C'est parmi les vidéos les plus importantes de ma chaîne. Et moi, je le fais. Voilà. Parce que j'ai une certaine expérience du marché. Mais pour des personnes qui ne le suivent pas de manière aussi fréquente que moi, qui n'ont pas forcément autant de temps à consacrer au sujet, parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne, ou qui n'ont pas aussi l'expérience suffisante sur le marché, je déconseille de faire ça. Je vous conseille plutôt de suivre la stratégie, faire votre rééquilibrage, faire votre value averaging sur celle-ci. Et puis voilà. Mais après, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je vous explique ce que je fais. Effectivement, surpondération du Bitcoin, c'est toujours le cas. Je vous montre du coup le portefeuille aujourd'hui tel qu'il est. Donc bon, comme je disais, remise à zéro au 5 juillet. Ce qui fait que là, la hausse de plus 10% ne reflète pas. Je ne me suis pas embêté à reprendre tout l'historique. Je dis, ok, là, j'ai tant de Bitcoin. Je les rentre au prix au moment du 5 juillet. Ethereum, XRP, etc. Donc pour certaines cryptos, ça correspondait en termes de prix sur l'entrée. Mais de toute manière, vu que je fonctionne en montant investi versus potentiel de gain avec un objectif de sortie, je dirais que la performance globale du portefeuille pour moi n'est pas l'élément qui est réellement important. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai 51% de Bitcoin. Ethereum à 16,56%, de l'XRP pour 12%, du LV 8,65%. Après, alors ça, c'est un projet dans lequel j'avais investi en ICO. Enfin, ce n'était même pas de l'ICO, c'était du Seed. Et en fait, les parts de la société me donnaient aussi accès pour le même montant au token. Donc ça, ça reste dans mon bague. De toute manière, sincèrement, c'est quasi invendable parce qu'il y a très peu de liquidités dessus. Donc c'est pour ça aussi que je le conserve dans celui-ci. On a aussi, j'ai le Bitget token, le BGB du Dogecoin. Et puis, je vous affiche donc la suite avec un tout petit peu de BNB, mais vraiment pas grand-chose, du Polkadot, de l'Atom. Et puis après, là, j'ai des cryptos qui traînent du dernier bull run, on va dire, avec le CIGSB, du CRO, du HOMI et un peu de VVS Finance. Mais c'est vraiment, comme vous le voyez, des toutes petites portions. À noter que ça ne représente pas l'ensemble de mon exposition à la crypto parce que ce portefeuille, c'est le plus important en termes d'exposition. Néanmoins, j'ai d'autres investissements que je n'ai pas intégrés dans ce portefeuille avec plusieurs ICO. Des ICO dont j'ai parlé d'ailleurs sur ma chaîne et dans ma liste email privée en donnant accès aux personnes qui sont dans ma liste email privée ou potentiellement dans ma communauté privée à des private sales. Je suis toujours sur la stratégie de CryptoBullo. Juste petite information là-dessus, j'ai immigré sur Kraken. Le principe de CryptoBullo, alors tout ce que j'utilise, la CryptoBullo, Summigravity, Bitsgap, vous avez les liens qui sont en description si ça vous intéresse. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je ne vais pas détailler aujourd'hui. Juste CryptoBullo pour info, c'est une espèce d'UTF crypto en fait avec un système de rééquilibrage automatique. Et puis, ils ont fait évoluer la stratégie pour être plus fins, je dirais. Donc voilà, c'est un super ETF, on va dire. Et là-dessus, j'ai quitté Binance, j'étais sur Binance. Ils ont ouvert la possibilité d'avoir ce portefeuille, cet ETF, en quelque sorte ce tracker, on va dire, sur Kraken. Donc, j'ai immigré sur Kraken parce que du côté de Binance, voilà, il y a des choses qui me chiffonnent un peu, qui se passent dernièrement, on va dire de la fumée. Et d'une manière générale, ça m'a plutôt servi de prendre des précautions quand je voyais un peu trop de fumée et que ça me chiffonnait, notamment avec Cessus ou sur FTX. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous rappellerez peut-être de cette vidéo que j'ai faite le lundi matin, le jour où ils ont arrêté, ils ont bloqué les retraits sur FTX. Il était genre 5 heures du mat' ici à Maurice. Et donc, bon, voilà, ça a pu en sauver quelques-uns. Moi-même, j'ai pu sortir à quelques heures près de FTX. Bon, voilà pour cette parenthèse. J'ai aussi donc mis un ticket dans Summit Gravity, dont j'ai parlé déjà sur ma chaîne. Et aussi sur Beats Gap, où j'ai un principe de gridbots. Je vais y revenir là-dessus. J'avais deux stratégies qui tournaient depuis un sacré bout de temps. Plutôt content de la manière dont ça fonctionne. J'ai toujours une stratégie qui tourne. Mais je vais y revenir et vous expliquer aussi pourquoi j'ai coupé une des deux. Et je vais en parler dans la partie où je dis ce que je fais et ce que je vais faire. Les différents scénarios que je vois. Concrètement, pas 36 000. Un scénario, premier scénario. Eh bien, ça y est, on est reparti en bullrun. La forte hausse que l'on a pu avoir il y a maintenant, c'était combien ? Il y a un peu plus de... Une semaine, deux semaines. On va regarder de toute façon le graphique du Bitcoin. Voilà, hop. Donc, ça s'est mis vraiment à pousser. C'était le 23 octobre. On va revenir sur ce graphique, bien évidemment. Et ça a quand même lancé un potentiel gros signal de confirmation de hausse. Donc, peut-être qu'on a un bullrun qui s'est réactivé. On va en parler de manière plus avancée dans la partie tour d'horizon. Deuxième scénario possible, un bear rally. Ça, c'est quelque chose que j'évoque depuis le début d'année sur ma chaîne. Voilà. Avec le Bitcoin qui a pas mal latéralisé, qui a pas mal consolidé, pour moi, ce scénario, c'est... la probabilité de survenance, pour moi, a diminué. Elle n'est pas non plus à zéro. Voilà. Sur les... Concrètement, les deux scénarios, pour moi, qui sont principaux, là, c'est bullrun ou bear rally. J'arrive pas à me décider sur l'un ou l'autre. Voilà. Les deux sont possibles. Après, le troisième scénario, c'est du bull trap. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, c'est un poussé fort. Alors, on va en parler, d'un point de vue news. A priori, ce qui aurait déclenché cette poussée, ça serait une fake news du côté de CoinTelegraph avec une sortie imminente de l'ETF Spot Bitcoin. Et, bon, c'était une fake news. Et pour autant, et pour autant, voilà, ça a déclenché quelque chose. Et pour l'instant, ce n'est toujours pas retombé violemment. On a plutôt une consolidation haute. Ça travaille. Ça continue de remonter. On va y revenir dessus. Néanmoins, est-ce que ça ne serait pas, en fait, un bull trap avec une force hausse pour ensuite, bon, ben, retomber violemment dans des niveaux, ben, on va dire peut-être les 20 000, peut-être même en dessous. C'est quelque chose qui est possible. Pas mon scénario principal aujourd'hui. Mais, comme toujours, il ne faut éliminer aucune possibilité et se poser, en fait, cette question, comment je vais vivre chacun de ces scénarios avec mon exposition actuelle. Voilà. Donc, tout le but du jeu, c'est d'estimer les probabilités de survenance et d'adapter, en fait, sa stratégie par rapport à ça. Alors, tour d'horizon. C'est parti. Donc, voilà les différents projets crypto, tokens que l'on va balayer ensemble. Il y en a quand même quelques-uns. Donc, déjà, bien sûr, le Bitcoin. Alors, là-dessus, c'est plutôt très propre. Moi, je trouve du coup la hausse actuelle, ça se fait tranquillement sans de hausse trop fulgurante. Une hausse fulgurante, on va dire, telle que, d'ailleurs, c'est marrant parce que cette semaine, j'étais en train de poursuivre la suite de l'écriture de mon livre où je parle de mon parcours dans la crypto depuis fin 2017, début 2018. Donc, j'étais sur la phase où je revenais sur le Bear Rally de 2019. Et donc, on avait eu toute cette phase de hausse. On avait vu le Bitcoin qui était remonté jusqu'à ces 13 800 $. Par contre, ça avait poussé très vite, très fort. Et là, on a quand même quelque chose qui est différent. On a une hausse qui se fait de manière plus progressive, pas dans l'euphorie complète. Ça se construit tranquillement. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Néanmoins, comme vous le voyez sur le graphique. Là, on a fait une hausse d'approximativement 25 % en très peu de temps, en quelques jours. Je pense qu'on peut tout à fait retracer. on a vu, j'ai essayé justement d'avoir quelques réflexions de mon côté en me disant « Ok, voilà où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer et quelle stratégie je déploie par rapport à ça ? » Je vais y revenir après. J'ai quand même, vous le voyez, mis des niveaux sur lesquels je compte faire des rachats. Je parlerai encore une fois dans la partie où je dirai ce que je fais. Néanmoins, on peut très bien aujourd'hui, avec, vous le voyez, là, on a eu des hausses qui étaient quand même significatives. Et derrière, on a eu des retracements assez violents. Donc, du moins 20%, ce n'est pas délirant. Ce sont des choses qu'on a déjà vues que l'on verra encore. Certainement aussi plus que 20% même parfois. Donc là, de voir une baisse, un retracement de 20%, ce ne serait pas délirant parce qu'on a eu quand même une hausse qui s'est faite assez rapidement. Néanmoins, ce n'est pas non plus exclu que l'on ait quelque chose qui soit comme 2019 vous voyez là de la même manière. on avait construit la hausse et puis d'un seul coup, ok, ça a poussé fort ici. Une bougie rouge et bim, c'est parti très vite. Voilà. Donc, ça, ça serait à mon sens pas bon signe pour vraiment relancer un bullrun qui s'étalera sur plusieurs trimestres. Si on pousse très vite, très fort, pour moi, on passe dans un rallye bear. Donc, bon, voilà. ça, de toute manière, on ne sait pas. On va voir ce qui va se passer. Moi, je pense que là, on peut très bien avoir un retracement, voire une latéralisation. Et en fonction de ça, voilà, je reviendrai sur ce que je vais faire de mon côté. Ce qui vient aussi pousser le scénario bien de retracement, c'est tout simplement le RSI, là, comme vous le voyez, qui est monté quand même assez fort. Et, bon, ben voilà, quand on a poussé de la même manière, c'était donc en janvier 2023. Bon, derrière, on a eu ce retracement. Donc, ça serait quand même assez pertinent, là, d'avoir une correction suite à cette hausse assez fulgurante. Du côté de l'ETH, comme vous le voyez, il a poussé lui aussi, mais quand même un peu moins fort que le Bitcoin. il n'a pas tout à fait la même configuration graphique. Je le trouve assez... Je trouve qu'il a une bonne tête, franchement, l'ETHROM, comme vous le voyez, il travaille bien cette zone. C'est la raison, d'ailleurs, je y reviendrai, mais c'est la raison, d'ailleurs, où je me suis... C'est le rachat que j'ai fait il y a de ça quelques jours, une semaine, je ne me souviens plus exactement. Mais, c'était déjà de l'argent du capital qui était alloué dans la crypto, je le précise. c'était important. Et donc, voilà, l'ETHROM, une belle tête et néanmoins, néanmoins, là, voilà, il a... Alors, il est une zone de résistance et je pense qu'il y a le potentiel de... Si le Bitcoin, même si le Bitcoin latéralise, là, ça a le potentiel de donner un élan au niveau de l'ETHROM et aussi au niveau des ALT. Le XRP, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai montré, j'en ai un bag qui reste quand même assez conséquent. Moi, je trouve très propre graphiquement. Alors bon, on a eu là un pump avec une grosse correction mais en fait, on voit qu'on a des plus bas de plus en plus haut. Il construit aussi sa hausse de manière... sauf poussée violente qui a eu une correction derrière. Il construit quand même une hausse qui se fait doucement. Voilà. Donc, je reste aussi sur le XRP. Je l'ai en bag depuis un moment. En plus de ça, du côté de la SEC, a priori, de ce que j'ai vu au niveau du procès, c'est terminé. ils ont clairement gagné. Donc, voilà, il y a vraiment le champ libre maintenant pour pouvoir avoir une très belle hausse au niveau du XRP et rattraper en fait le retard qu'il avait pris lors du dernier ball run. Alors, le BNB, comme vous le voyez, il reste plutôt résilient même si il souffre quand même des différentes attaques qu'il peut y avoir envers Binance. des rumeurs qui circulent. Néanmoins, malgré ça, malgré ça, vous le voyez, il n'a pas de DMP. Il se maintient bien. Néanmoins, pour ma part, voilà, je ne sais pas, je en parlerai un peu plus tard. Je vais faire des choses au niveau de mon portefeuille là-dessus. Je vais le dire un peu plus loin dans la vidéo. Alors, je suis, j'en suis conscient et j'essaye de prendre du recul par rapport à ça mais je suis, j'ai un certain attachement en fait. Il ne faudrait pas, il ne faut pas. Néanmoins, je suis humain, voilà, j'ai des émotions et j'ai un attachement au niveau du BNB parce que vraiment, il m'a généré tellement d'argent celui-ci. Je me suis mis à accumuler du BNB et bien entre 2018, 2019, 2020 et ça m'a généré des multiples qui étaient complètement délirants. Donc, voilà, c'est une crypto que, bah, oui, j'affectionne néanmoins, voilà, il faut quand même regarder les choses en face, Binance perd des parts de marché, le BNB est au cœur de leur écosystème et s'ils perdent des parts de marché, ce n'est pas bon signe pour le BNB. Donc, bon, voilà, je vais opérer à des changements dans mon portefeuille par rapport à celui-ci. Le AAV, donc, il est, bien écoutez, dans une phase de range comme on le voit ici, il a tenté de s'en extraire, donc, il y a quelques jours de ça, ça a échoué, il y a eu un rejet, d'où la mèche que l'on voit ici. Bon, et voilà, il est sur la partie haute du range. Bon, rien de plus, moi, je n'ai pas prévu de rachat dessus vu que, bon, c'est l'une des cryptos qu'on ne m'a pas volé et j'ai gardé, donc, le bag que j'avais et, bon, pas d'alerte là-dessus, je trouve que, il travaille bien toutes ces zones-là, il reste pour l'instant dans son range et qu'il a la possibilité, si on a une latéralisation du Bitcoin, je pense, de s'en extraire. Le DOT, alors, concrètement, le DOT, ce n'est pas fou du tout, il est de retour sur son niveau de novembre 2020, ça veut dire que ceux qui en ont acheté, en ont accumulé en 2020, eh bien, ils sont potentiellement en perte, donc, ce n'est quand même pas folichon. J'en ai tout, tout petit peu, là, aujourd'hui, dans le portefeuille. Voilà, le potentiel de hausse, par contre, il peut être assez dingue parce que là, on est à 4,6 dollars, il était monté à 54 dollars, donc, on est sur un multiple qui est plus de fois 10, donc, voilà, le potentiel de hausse est quand même, d'un point de vue spéculatif, présent. pour l'instant, voilà, je n'ai pas prévu de le bouger ou de le retirer du portefeuille. Le Matic, bien écoutez, moi, je trouve qu'il a bien tenu, voilà, il a bien travaillé, là, sa zone de support et puis, il est reparti, donc, à la hausse depuis que le marché de crypto s'est repassé dans le vert. Donc, voilà, pour ma part, pas d'alerte particulière du côté du Matic. Le Link, eh bien écoutez, moi, je trouve que c'est très bon signe, ça. Voilà, il a su s'extraire, au contraire de Havé, il a su s'extraire de son range dans lequel il était positionné depuis maintenant, depuis, depuis, voilà, autour de mai 2022, donc, ça fait quand même depuis un an et demi. Et là, bah écoutez, il est parti assez fort, je trouve ça très bon signe. Pour ma part, je compte, je compte, bah, le garder dans le portefeuille, pas changer la pondération, mais clairement, on aura l'acheté quand on aura un point d'entrée qui sera intéressant. Le Atom, bien écoutez, c'est pas trop mal, on a d'ailleurs un double bottom ici qui s'est formé. C'est plutôt, c'est plutôt bon signe, là, il a poussé, donc, bon, à voir ce que ça va donner pour la suite, mais en tout cas, je le garde pour le moment dans mon portefeuille avec un objectif de faire des rachats à un moment donné sur celui-ci. Le Dodge, bon, eh bien graphiquement, c'est pas dingue, comme vous le voyez. Là, on a un triangle descendant, néanmoins, il a un potentiel spéculatif qui est assez dingue, et puis, bon, je trouve que c'est bien de mettre un peu de Mamecoin, un peu de fun dans son portefeuille. C'est pour cette raison que j'en ai un petit peu dans celui-ci et que je le garde. Je n'ai pas prévu de le sortir pour le moment. Et puis, au contraire d'autres projets, eh bien écoutez, il reste bien au-delà de son niveau de 2020, au contraire, donc, du DOT que l'on a vu tout à l'heure. et au final, certes, il y a un triangle descendant, donc, à voir un peu comment il se comporte et ce qu'il casse vers le bas. Mais si on a le marché crypto qui pousse dans son ensemble, ça m'étonnerait. Ensuite, quelques indicateurs. On a Google Trends que je vais ouvrir. Donc, assez logiquement, comme on pouvait s'y attendre, on a une hausse des recherches associées, mais pas non plus quelque chose de complètement délirant. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté des réseaux sociaux. Donc, on voit quand même qu'il y a une petite phase d'euphorie avec une augmentation de la quantité de tweets sur le sujet du Bitcoin. De la même manière, c'est bien comme ça de prendre un peu des graphiques sur des éléments annexes puisque, on a vu aussi que quand il y avait une hausse forte du nombre de tweets sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, derrière, on a une phase où ça retombe un peu et ça serait assez cohérent qu'on ait le même genre d'effet là et que ça s'accompagne aussi d'un retracement. Ce qui est plus sur le reste, on voit qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Là, sur le nombre de nouveaux followers sur les exchanges crypto, c'est une toute petite augmentation, mais ça reste très léger. on voit au niveau des autres indicateurs qui sont affichés sur la The Block au niveau des métriques sociales que ça ne s'excite pas plus que ça sur les différents réseaux. Un petit tour aussi du côté du CBBI, donc il est à 52 sur 100. C'est intéressant de regarder aussi le graphique de celui-ci. Comme on le voit, on a des cycles qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Là, on voit quand même qu'on a une construction qui suit au final du côté du Bitcoin quelque chose qui est plus construite, une construction construite, vous m'aurez compris, mais en tout cas qui est plus douce que ce que l'on avait pu voir par exemple lors du Rally Bear que l'on a eu ici où c'est monté très vite, très haut, enfin très haut, c'est monté très vite en tout cas, pas forcément très haut justement, on n'a pas fait un nouvel ATH pour ensuite retomber. Là, on a vraiment une construction en palier et ça, je trouve ça assez positif. Un élément de plus qui penche plutôt pour un nouveau démarrage bullrun avec un horizon de temps, une construction sur les trimestres qui viennent. Alors côté macro, est-ce qu'on a des éléments qui pourraient en fait aider à ce qu'on ait une continuation haussière, que ça n'empêche pas qu'on aurait potentiellement quand même un retracement. On aurait effectivement la Fed qui a fait des annonces c'était mercredi soir, il y a donc Jérôme Powell qui a parlé, qui a laissé entendre à priori qu'on serait sur la fin de la hausse des taux, la fin définitive. bon après avoir ça c'est les interprétations en filigrame de ce qu'il a pu dire mais en tout cas c'est positif sur le marché et d'ailleurs ça s'est traduit du côté du S&P du côté du Nasdaq par de grosses bougies haussières pour les deux et ça bon ben c'est positif pour aussi l'écosystème crypto pour retirer le marché avec aussi un DXY qui est en baisse à court terme mais ça aussi quand on a le dollar donc le DXY c'est le dollar versus un panier de devises c'est quelque chose qui est positif donc bon voilà à voir au niveau du S&P là on est du coup en daily si je passe en weekly on garde un S&P qui si on prend vraiment du recul on a un S&P qui reste haussier voilà après j'ai tracé cette petite droite de tendance ici à voir s'il arrive à en sortir là on a une très belle bougie verte haussière sur cette semaine pareil sur le Nasdaq et à l'inverse à l'inverse voilà pareil sur le Nasdaq et à l'inverse sur le DXY on a plutôt une belle bouchie baissière et ça c'est positif pour les assets à risque avant de poursuivre cette vidéo je t'invite à liker à partager la vidéo à la commenter si tu apprends quelque chose dedans ça te permettra de me remercier pour mon travail et puis au niveau des commentaires si tu n'as pas d'idée sur quoi mettre je t'invite à caler le mot prospérité voilà on ne va pas être dans quelque chose de complètement délirant cette fois on va prendre quelque chose auquel on aspire voilà à travers notamment les investissements que l'on fait donc je te souhaite prospérité et je t'invite si tu partages cette envie d'être prospère à le mettre en commentaire je te remercie donc les éléments de narration le narratif autour du bitcoin bon bah bien sûr voilà on a l'ETF bitcoin et puis le fameux halving qui arrivera donc l'année prochaine en 2024 alors sur l'ETF bitcoin j'ai fait une vidéo avec Benjamin Sultan sur ma chaîne où justement on venait un peu remettre en question cette idée que l'ETF bitcoin allait déclencher un afflux massif de liquidités je t'invite à aller la voir en haut à droite je le mets ici avec le petit i sur youtube et bon il faut pas il faut quand même se rendre à l'évidence que la fake news de Coin Telegraph a déclenché une hausse en fait du côté du bitcoin donc alors moi ce que je questionnais c'était vraiment l'aspect liquidité le fait que ça serve à déclencher une hausse puissante bon bah manifestement c'est quelque chose qui est attendu et quand on aura l'annonce ou en tout cas qu'on aura des éléments alors là on est potentiellement en train de pricer justement l'annonce et peut-être qu'une fois que ça sera annoncé ça va retomber c'est juste un effet news pour que je pense ça tienne il faut quand même qu'il y ait des apports de liquidités et moi voilà ma réflexion c'était de me dire aujourd'hui il y a quand même des moyens de s'exposer au bitcoin sans on n'a pas besoin forcément de cet ETF spot donc je suis dubitatif sur le fait que ça va vraiment apporter des liquidités néanmoins j'ai eu l'occasion j'étais donc chez Oussama Amar c'était la semaine dernière un samedi dernier j'ai eu l'occasion de discuter avec voilà Julien Pellegris qui est comme moi membre du mastermind de Oussama Amar et de Alec Henry et donc on a discuté justement moi je lui disais écoute pour l'ETF Bitcoin j'ai expliqué mes doutes que j'avais et alors il est beaucoup plus dans l'écosystème que moi bien plus au courant de ce que font les institutionnels que moi et de ce qu'il m'expliquait de son côté et bien on a quand même un certain nombre d'institutionnels qui attendent réellement l'ETF spot Bitcoin pour pouvoir s'y exploser et qui n'ont pas ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir le faire donc voilà assez intéressant d'avoir un point de vue différent et je le souhaite sincèrement je le souhaite franchement ça serait une très bonne chose pour nous et bien que l'arrivée de l'ETF spot Bitcoin apporte de la liquidité d'une manière massive au sein de l'écosystème crypto donc voilà c'est peut-être peut-être plus attendu que ce que j'imagine et effectivement peut-être que vraiment ça va apporter cette liquidité donc bon si c'est le cas et bien tant mieux voilà je pense qu'on pourra tous en réjouir donc le deuxième narrative c'est bien sûr le halving bon là-dessus rien d'extraordinaire bon on en est quand même on a eu de multiples cycles autour de du sujet du narratif de halving et pourquoi ça ne marcherait pas encore une fois non ça c'était d'ailleurs une vidéo que j'ai pu faire il y a quelque temps même chose je vais essayer de mettre en haut à droite dans le petit i où je me posais la question de ok est-ce que est-ce qu'on aura un bear market qui sera éternel en quelque sorte quoi ok est-ce que c'est peut-être la fin d'Ebel Run crypto et manifestement à mon sens non parce que les raisons pour lesquelles le bitcoin a été créé sont toujours présentes est-ce que est-ce que vraiment on a eu un changement d'environnement bon effectivement on a eu des changements au niveau de la hausse des taux etc et ça on a eu l'impact là au final sur le marché le bitcoin a su être à résister à être résilient donc je ne vois pas de raison là aujourd'hui en tout cas je n'arrive pas à en trouver de raison factuelle pragmatique où on pourrait se dire la psychologie des gens n'a pas changé non plus pour lesquelles donc de raisons pour lesquelles on n'aurait pas de bullrun voilà donc alors qu'est-ce que j'en pense de ce qui s'est passé donc cette hausse depuis quelques temps de l'état du marché alors il y a une partie de moi qui a du mal à croire à un départ du bullrun maintenant voilà si on a quelque chose qui part très vite maintenant comme je l'ai évoqué tout à l'heure j'aurais plutôt tendance à imaginer un voilà un bear rally plutôt qu'un lancement du bullrun si par contre on a continué d'avoir comme ça des hausses par palier qui se construisent qui sont saines en fait où on a une construction de la hausse du bitcoin dans le temps je pense que là on peut effectivement être dans une soit un démarrage soit dans une continuité d'un bullrun mais il faut quand même se rendre à l'évidence voilà si je reprends le bitcoin là je suis en weekly et bon c'est difficile de dire que l'on est baissier on est clairement haussier voilà on a des bas de plus en plus haut des hauts de plus en plus haut aussi donc bon pour moi c'est difficile de dire que là on est en baisse sur le bitcoin on est quand même là en weekly et on a cette hausse là qui a démarré c'était tout début d'année après il faut quand même se rappeler qu'on est dans un environnement géopolitique qui est quelque peu dégradé on n'est pas à l'abri d'un black swan alors ce qui est intéressant c'est que aussi il y a eu un effet où on a eu deux fois en fait à la fois avec l'Ukraine et puis ensuite là avec ce qui se passe en Israël l'effet guerre qui a provoqué une hausse de l'or mais aussi ben voilà enfin factuellement quoi à mon sens une hausse aussi du bitcoin donc est-ce qu'il y a une réaction aussi de dire ok ben je vais sur le bitcoin parce que ça me permet de me protéger de garder comme ça de l'argent de disponible de la de la valeur hors système bancaire et bien c'est quelque chose qui me semble pas délirant du tout en fait donc si on a un je détesterais bien sûr que ça arrive mais imaginons une troisième guerre mondiale ben peut-être que ça serait au final bénéfique au bitcoin je ne souhaite bien évidemment absolument pas que un déclenchement du bullrun soit accompagné d'une troisième guerre mondiale voilà ça serait avec une certaine amertume que je verrais à ce moment là mon portefeuille progresser un bel rallye pourquoi pas ça effectivement si on a une continuité haussière assez rapide là qui se fait très fort très vite ça deviendra mon senior no principal même si j'ai du mal à croire en départ du bullrun maintenant encore une fois comme je l'ai dit si on continue d'avoir une construction qui se fait par palier comme ça qui est propre c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et puis comme je disais pour moi factuellement on est haussier après sur le côté bull trap je suis assez sceptique ça peut arriver aussi donc de la même manière j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les différents scénarios comment je vais vivre chacun de ces scénarios avec mon exposition actuelle et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai développé dans mon livre en rappelant que le maillon faible c'est vous c'est votre psychologie c'est vos émotions ce n'est pas le marché ce n'est pas votre portefeuille c'est pas forcément alors au final oui ça peut être les projets sur lesquels vous vous êtes positionné mais dans un bullrun il faut vraiment avoir pas de cul sur les projets qu'on a sélectionné pour avoir rien qui monte en bullrun le premier abruti venu fait des plus-value latentes plus-value latentes je précise savoir vendre ça c'est quelque chose de différent et là-dessus j'en profite pour vous dire ne restez pas alors j'ai fait un post là sur le linkedin suite à un échange que j'ai eu avec un des membres de ma communauté il ne faut absolument pas rester dans un fantasme de ok moi j'ai envie de faire fois dix sur mon portefeuille non non comme je l'ai expliqué sur ma chaîne posez-vous pour chacune des lignes de votre portefeuille estimez des coefficients multiplicateurs qui soient réalistes voilà pour in fine vous mettre en face de la réalité il faut vraiment se confronter à la réalité ça c'est un truc qui est dans un entrepreneur en investissement c'est fondamental si vous êtes dans le fantasme si vous êtes dans la rêverie vous allez vous planter donc pitié mettez-vous et même si vous avez si vous dites moi j'ai un objectif de x20 ou de x10 ça peut paraître raisonnable dans le monde de la crypto mais en fait ça ne l'est peut-être pas voilà comme je l'ai montré moi au niveau de mon portefeuille un x10 en fonction encore une fois c'est quelque chose à adapter en fonction de l'état du marché en fonction de le temps que ça a mis effectivement à construire le démarrage de la hausse en fonction des éléments macro c'est des choses qui peuvent se réviser néanmoins aujourd'hui moi je ne serai pas trop gourmand surtout si on part sur un bear rally je ne verrai pas un bitcoin en tout cas qui dépasserait les 50k sur un bear rally voilà donc qu'est-ce que je fais de mon côté et bien déjà j'ai coupé mon grid bot qui était sur bitcoin et paxos gold tout simplement parce qu'il est sorti de la grille et je me suis dit ok si on a soit un rally bear soit un bull run ça peut être intéressant de réallouer en fait cet argent là qui était comme je l'ai expliqué tout à l'heure il était déjà exposé au final à la crypto donc ce n'est pas un ajout en fait je ne rachète pas j'ai décidé en fait de la moitié je l'ai dédié j'ai refait un achat j'ai acheté de l'ETH pour augmenter sa pondération dans le portefeuille que je vous ai évoqué et que je vous ai montré ici voilà tout à l'heure donc 16,56% après donc ce rachat avec l'argent qui était positionné sur ce gridbot tout simplement parce que l'ETH a connu une hausse qui était mesurée et c'est un moyen de diminuer ma pondération sur le bitcoin par ce biais et que bon si là on a une latéralisation du bitcoin je pense que l'ETH a un potentiel de pousser le reste je le garde en réserve sur du Paxes Gold pour le moment donc voilà c'est en réserve pour remettre une cartouche en fait je passe en surveillance accrue du marché clairement là il va vraiment falloir surveiller ce qu'il fait la manière dont ça réagit etc modification du portefeuille ça je l'évoquais tout à l'heure une diminution de la pondération du BNB voilà voire une sortie totale du portefeuille donc ça je en fonction de comment il évolue comment il réagit ce qui se passe en termes de news autour de Binance peut-être que je sortirai complètement le BNB dans mon portefeuille et l'intégration potentielle de sol alors pas sur les niveaux actuels parce que là il a bien poussé néanmoins quand même malgré ce qui s'est passé sur FTX il est toujours là il semblerait être plutôt résilient donc peut-être remplacer le BNB par du sol ça ne me paraît pas complètement déconnant ou alors de mettre du BNB et du sol voilà on va dire la pondération que j'avais prévue pour le BNB garder la moitié sur BNB la moitié sur du sol je ne suis pas encore décidé on va voir en fonction de comment ça évolue les choses mais néanmoins c'est ce que j'ai en idée alors en cas de retracement j'ai prévu trois cartouches d'achat alors avec l'objectif de faire des achats dans les altes en fait surveillance en surveillant bien sûr le Bitcoin la dominance du Bitcoin mais vu que j'ai une surpondération en Bitcoin si effectivement on part sur un rallye bear si on part sur un bull run c'est pas déconnant en fait de diminuer la surpondération que j'ai actuellement au niveau du portefeuille voilà donc les trois cartouches d'achat pour ça je les ai mises ici alors je vais afficher du coup c'est des moyennes mobiles voilà les bandes de Bollinger ok donc dans le cas d'un retracement de faire un moins 20% c'est quelque chose qui me semble tout à fait envisageable sur un horizon de plusieurs semaines je pense que plusieurs jours voilà donc néanmoins c'est pas certain qu'on y aille comme j'ai expliqué il est possible qu'aussi qu'on retrace un petit peu ou même qu'on continue carrément direct bon si on continue carrément direct qu'on ne s'arrête pas je pense que ça sera plutôt le scénario du bear rally rally bear et à ce moment là de toute façon je suis déjà exposé si par contre on retrace qu'on vient construire une hausse plus pérenne en termes de trimestre du Bitcoin à ce moment là je me suis mis une target donc à 32.995 approximativement là autour des 33.000 quoi en clair 31.500 et vers les 29.000 voilà je pense que voilà j'ai prévu une enveloppe par rapport à ça je vais me poser des ordres des ordres d'achat au niveau du Bitcoin avec pour objectif quand les ordres d'achat en fait sont déclenchés et bien derrière d'aller redispatcher ces achats en fonction de ce que je vois au niveau du marché mais voilà je pense qu'à 90% que je ferai ça sur du coup les altes que j'ai prévus en portefeuille si ça se maintient et qu'on a toute une phase de latéralisation ou si ça se maintient haut bon et bien écoutez ça on verra sur les semaines qui viennent et à ce moment là j'aviserai de mon côté sur ce que je fais et potentiellement bon ben voilà je ne garderai pas ces targets là et je rentrerai en partie je ne mettrai pas la totalité de la cartouche que j'ai mis là sur ces trois targets mais je pense la moitié de cette cartouche dans un cas de latéralisation pour rappel en termes d'exposition actuelle je suis à moins de 5% de mon patrimoine voilà j'ai fait une tulle but en fait sur le bull run de 2021 néanmoins il ne faut pas se leurrer il y a une part de chance d'accord j'ai eu de la chance il n'y a pas que ça bien évidemment mais j'ai eu de la chance donc là aujourd'hui où je suis plutôt bien d'un point de vue patrimoine et argent d'y revenir et de m'exposer comme je l'ai fait pour le bull run de 2021 ça serait une prise de réaction qui serait démentielle voilà donc je n'ai pas prévu de le faire si néanmoins si on a un signal clair et que j'ai une conviction à ce moment là je m'autorise à aller jusqu'à 10% du patrimoine mais clairement pas plus et je vous invite à aller voir vivement deux vidéos la première vraiment elle est ultra importante en haut à droite je vous la mets ici c'est mes j'ai fait tout un travail en fait de potentiel d'enregistrement quel potentiel d'enregistrement il pouvait y avoir donc sur le prochain bull run donc j'ai fait des prédictions de prix en prenant différentes prédictions qu'il pouvait y avoir ou différents indicateurs permettant de se faire des projections là dessus je attention bien sûr là dessus c'est des choses qui sont tout à fait révisables et et des choses aussi en termes de voilà il faut suivre le marché pour aussi quand on sent que ça sent mauvais il y a trop d'euphorie il y a trop de choses délirantes qui pump et bien comme je l'avais fait donc au 1er mai 2021 bon bah potentiellement décider de sortir même si on n'est pas au niveau de cette target et puis une autre vidéo un peu plus drôle on va dire mes déboires avec you et suis scott c'est marrant mais c'est une vidéo qui a dépassé là les 6000 vues elle fonctionne très bien par rapport à mon audience puisque j'ai une toute petite audience moi je suis à la peine à un peu plus de 10 000 followers et donc bon bah manifestement les gens aiment bien quand on parle de ces déboires notamment là avec les banques je crois que je ne suis absolument pas le seul vu les commentaires que j'ai pu avoir en dessous de cette vidéo voilà donc elle est disponible ici très bonne journée on est samedi soir au moment où je termine cette vidéo et je pense que du coup je vais la publier demain dimanche à très bientôt 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 à très bientôt